Bonjour à tous, on est encore sur les vidéos de niveau seconde, on a fait l'activité d'introduction, on a fait le cours, maintenant on va passer aux exercices d'application concernant le second degré. Donc on va avoir des applications de plus en plus compliquées. Alors ici, je rappelle, on va à chaque fois dans une équation du second degré, donc A x carré plus x plus c égale 0, c'est ce qu'on va être amené à résoudre. Donc là, on sait que c'est une parabole égale 0, c'est le fait de couper l'axe des abscistes. Soit le delta, qu'on calcule, qui vaut b carré moins 4ac. Donc je vous rappelle, delta qui vaut b carré moins 4ac. Soit le delta est positif, donc cette équation va posséder deux solutions qui seront x1 et x2. Soit notre delta vaut 0, donc cette équation n'a qu'une seule solution. soit notre delta est négatif, et donc on n'a que cette solution ne possède aucune solution. On va faire trois cas simples pour visualiser ce qui se passe. Donc le premier cas, si j'ai x carré moins 5x plus 6 égale 0 à résoudre. Première étape, déjà, je visualise la situation. Si j'oublie que c'est une équation, on va s'intéresser à x carré moins 5x plus 6, c'est une parabole. Notre a est positif, donc c'est une parabole qui sourit, donc je vais m'interroger. Où se situe ma parabole par rapport à l'axe des abscisses ? Donc je vais calculer mon delta. Ici, mon delta vaut b carré moins 4ac. Alors là, une erreur que je vois très souvent, c'est qu'on a moins 5, moins 5 au carré, moins 25. Là, moi je deviens hystérique. Le moins est inclus dans le b, c'est-à-dire que, quand on a à avoir moins 5 au carré, c'est-à-dire moins 5 fois moins 5. Rappelez-vous que, moins fois moins, ça fait plus. Dès qu'on met un nombre au carré, il devient positif. Donc on va avoir du moins 5 au carré, moins 4 fois, qu'est-ce qu'il y a dans l'x carré ? On a fois 1, fois 6. Donc on va se retrouver avec 25, moins 24. On va avoir delta qui vaut 1. Donc là, on va s'interroger sur son signe. On va donc se retrouver avec un delta qui est positif. Donc positif, de suite, on doit faire le lien. On va avoir deux solutions. Donc en termes graphiques, on va avoir notre parabole qui est comme ceci, puisque notre a est positif, on sourit. Notre delta étant positif, ça veut dire que ma parabole coupe l'axe et l'axe. Et je vais donc avoir deux solutions qui sont x1 et x2. Donc j'aurai deux solutions pour lesquelles l'image sera égale à 0. Donc maintenant, je vais trouver x1 et x2. Rappel de cours, x1 qui vaut donc moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2 qui vaut donc là, on va se retrouver avec x1 qui vaut, attention, au moins, au moins moins de plus. Donc je vais avoir 5 moins racine de 1 sur 2a et x2 qui va valoir 5 plus racine carré de 1 sur 2a. Je vous invite à revoir les racines carré. Donc ici, on va avoir 4 sur 2, x2 qui vaut 6 sur 2, ça fait 3. Et là, vous allez vous dire, mais... Donc dans le cas où delta est positif, on sait qu'il existe une forme factorisée. Très bien. Donc là, en termes de signes, c'est positif, négatif, positif. Et ma forme factorisée, rappelez-vous que c'est a, facteur de x moins x1, x moins x2. Et bien la forme factorisée sera... Ici, notre a est point, 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3. Bon, on écrira tout simplement, hein, x moins 2, facteur de x moins 3. Et bien ceci, c'est notre forme factorisée. Donc ce discriminant, ce delta qu'on a là, va nous permettre aussi d'établir des tableaux de signes lorsque l'on va se retrouver avec des équations du second degré à résoudre. Autre cas. Donc on va faire des cas distincts pour comprendre ce qui se passe graphiquement. Petite remarque intéressante, là je vais regarder, je marque x1, x2. Quand je marque x1, x2, ça ne sous-entend pas que x1 est plus petit que x2. Donc, calculer x1, x2. Et ensuite, vous vous dites, attention, c'est lequel le plus petit des deux ? Quand on marque x1, x2 en mathématiques, on ne sous-entend pas que x1 est plus petit que x2. Faites attention à ceci. Autre cas. Si maintenant j'ai 4x² plus x plus 1 égale 0. J'ai une forme ax² plus bx plus c. Mon a est toujours positif, donc c'est une parabole qui sourit. Désolée de mon grigueur, mais on va dire qu'elle est donc décroissante, puis croissante. Et là je m'interroge où se situe mon axe des abscisses par rapport à ma parabole. Je vais donc calculer delta, b² moins 4ac. Je vais me retrouver avec 1² moins 4 fois 4 fois 1. Je me retrouve donc avec du 1 moins 16. Je me retrouve avec du moins 15. Et là, qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai un delta qui est négatif. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution à cette équation. Donc là, l'ensemble des solutions, ça sera ce qu'on appelle l'ensemble vide. Mais en plus, qu'est-ce que ça signifie graphiquement ? Ma parabole, 4x² plus x plus 1, ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que l'axe des abscisses se situe ici. Donc en termes de signes, je suis persuadée que ça est toujours positif. Allez, dernier pour la route. Donc maintenant, si je me retrouve avec ça. Moins x² plus 2x moins 1 égale 0. Ici, qu'est-ce que je trouve ? Je trouve que mon a, il vaut moins 1, il est donc négatif. Je ne souris plus, j'ai ma parabole dans ce sens. D'accord, donc croissante, puis décroissante. En termes de variation, c'est bon. Maintenant, je vais m'interroger sur le signe. Où se situe mon axe des abscisses ? Toujours la même étape. Je calcule mon delta. Donc b² moins 4c. Donc je me retrouve avec une 2² moins 4 fois moins 1. Fois moins 1. Moins fois moins fois moins qui fait moins. Donc je me retrouve avec 4, moins 4. Ça fait 0. Je suis donc dans le dernier cas que j'ai vu. Quand notre delta égale 0, ça veut dire quoi ? Ma parabole est posée sur l'axe, en dessous de l'axe des abscisses. Ça veut dire que je n'ai qu'un point d'intersection. Qu'un seul, ça veut dire que ma parabole, je ne peux pas la mettre là. Parce que je veux avoir une intersection, mais je ne peux pas la mettre là. Parce que je veux en avoir 2. On va avoir uniquement un point d'intersection. C'est-à-dire que le sommet touche l'axe des abscisses. On va avoir alpha et le bêta qui vaut 0. Alors ici, on a vu dans la leçon que celui que ce x alpha, on l'appelle x0. Donc non. Ma solution x0, elle vaut la même chose qu'alpha. C'est-à-dire qu'elle vaut moins b sur 2 ans. Et donc ici, en dernier signe, elle est négative. Elle passe par la valeur 0 et elle redevient négative. Voici cette vidéo qui est terminée, qui présente donc 3 exemples d'applications. Vous allez voir qu'en classe, on va faire des choses beaucoup plus compliquées. Au revoir les loulous !